De l'APR, la Cogère de Wakin al-Nimzat, qui a eu l'heureuse initiative d'organiser la solidarité en son sein, en comptant d'abord sur ses propres ressources, puisque l'initiative a été prise par les jeunes qui eux-mêmes ont mis la main à la poche pour aider d'autres jeunes de la Cogère. Ils ont été rejoints naturellement par les responsables de la commune de Wakinan, avec le maire Racine Tala à la tête. Je me félicite de cette démarche. Cela démontre que la jeunesse a conscience que son avenir est entre ses mains. Cela démontre que nous avons une jeunesse engagée, responsable, et qui n'attend pas simplement le soutien d'autrui. C'est assez significatif pour être souligné. Je voudrais aussi me féliciter de l'élan unitaire que nous avons observé ici dans la commune de Wakinan, où, autour des jeunes aujourd'hui, toutes les structures du parti se sont regroupées autour aussi du maire Wakinan, pour d'abord réaffirmer leur soutien et leur fidélité au président de la République. C'est très important dans cette période de sortie de crise, mais aussi dans cette période pratiquement de pré-campagne électorale, parce que notre état d'esprit est un état d'esprit de préparation des élections locales à venir. L'ensemble des responsables se sont exprimés en faveur de l'unité pour réaffirmer le leadership du parti et de la coalition, ici à Wakinan et dans Guédéouaye. Et vraiment, cela nous encourage en tant que coordinateur départemental du parti et de la coalition. Et nous sommes conscients qu'une élection n'est jamais facile, mais en tenant compte du bilan que nous devons d'abord à l'action du président de la République, ici dans le département et dans la commune, mais en tenant en compte les différents bilans des maires de communes, et particulièrement le bilan du maire Racine Tala, ici à Wakinan, un bilan qui est d'ailleurs visible, nous n'avons aucun doute, comptant sur la dynamique unitaire du parti, que, incha'Allah, nous allons encore une fois de plus gagner avec brio les élections à venir ici dans la commune. Je voudrais aussi saisir cette occasion qui survient après les fortes annonces de M. le Président de la République en faveur de la jeunesse, notamment par la mobilisation de ressources importantes et extraordinaires, mais aussi par l'initiative d'une nouvelle démarche de territorialisation des politiques publiques en faveur de la jeunesse. Je voudrais saisir cette occasion pour dire que les collectivités territoriales que nous représentons allons jouer notre rôle pleinement. D'abord, en préparant notre jeunesse par la formation, c'est extrêmement important. Je redis ici que c'est assez hasardeux de remettre des ressources à des jeunes qui n'ont pas de qualification, qui n'ont pas d'expérience, surtout en matière d'entrepreneurs. Donc, notre responsabilité première est de préparer ces jeunes. D'abord, à être formés à l'entrepreneuriat, à être formés dans des métiers qui sont porteurs, mais à être formés aussi à la gestion des projets pour pouvoir bénéficier correctement des ressources qui leur seront allouées. Nous serons aussi à leur côté et aux côtés du gouvernement pour faire en sorte que le principe qui a été retenu par le Président de la République, la territorialisation, soit une réalité. Nous allons travailler main dans la main avec les préfets et les sous-préfets, mais nous allons prendre toute notre responsabilité pour être impliqués nous-mêmes dans l'ensemble du processus. Nous ne demandons pas à ce que les ressources nous soient données. Cela n'a pas de sens. C'est aberrant. Mais ce que nous demandons, c'est d'être impliqués totalement. Et de toutes les façons, nous n'attendrons pas d'être impliqués, parce que nous-mêmes, nous allons nous impliquer pour faire en sorte que les ressources arrivent aux bénéficiaires dans les quartiers les plus reculés de nos communes, mais pour faire en sorte que tout cela se passe dans l'équité. Et réitérer l'appel que j'ai lancé tantôt lors de ce panel, appel à l'ensemble des responsables. D'abord, appel au parti, à notre parti, l'Alliance pour la République, à être extrêmement vigilant par rapport à l'élection des maires et des présidents de départements. Nous devons faire en sorte que nos candidats soient connus le plus tôt possible. Et nous devons faire en sorte qu'une fois que ces candidats soient connus, qu'on travaille à l'unité de l'ensemble des responsables du parti et de la coalition, pour que le leadership de nos candidats soit affirmé et réaffirmé le plus tôt possible. J'attire surtout l'attention du parti pour le cas de Dakar, qui est un cas majeur. Nous devons avoir notre candidat le plus tôt possible et demander à tous les responsables d'être derrière ce candidat. En le faisant, je suis sûr, nous allons gagner et nous allons gagner de loin. Ce que l'on dit sur Dakar est valable pour Guédiaway. Ici, on n'a pas de grands soucis. Mais ce que je réitère, avant même que le parti ne le fasse, c'est qu'en ce qui me concerne, mon point de vue personnel, est qu'il faut consolider tous les maires que comptent le parti et nous mettre derrière ces maires pour ne pas perdre du temps, perdre de l'énergie dans des ambitions certes légitimes, mais qui représentent plus des intérêts personnels que des intérêts du parti. C'est pourquoi j'ai lancé un appel à l'ensemble des responsables du parti, ici à Guédiawaye, d'abord ici à Ouakénan, de se retrouver derrière le maire Racine Talla, mais aussi partout à Guédiawaye, de se retrouver derrière les maires que nous avons et qui ont des bilans étudiants. Sous-titrage ST' 501